Fiston, papa, comment tu vas? Ça va, ça va. Ça se passe bien là-bas à Mendo? Parce que j'ai trouvé la maison dans un état bizarre. Moi, je suis partout, mais le gardien que tu as mis là-bas, c'est parce que le gars foutait. Il a mis l'eau froide alors, vous pouvez mourir hier soir. Attends, il n'est pas là-bas? Il n'est pas là-bas. Depuis que tu es là, tu ne l'as pas vu? Ce matin, c'est moi qui s'appelle Z. Non. Mais comment ça? Il est où? Moussa m'avait dit la dernière fois, je l'ai appelé dernièrement, il m'a rassuré qu'il était là et qu'il s'occupait bien de la maison. Et quand tu parles de moisissures et tout, ça voudrait dire quelque part, les lumières, voilà, sont restées éteintes longtemps. Exactement. Et toi, tu envoies la jante à chaque fois du mois. Tu payes l'onguie. Bon, dans tous les cas, je vais d'abord essayer de me renseigner. On peut faire comme ça qu'il a un problème. Ça fait quand même des années que ce petit est là et il a toujours bien travaillé. Donc, voilà. Et c'est quoi? Tu insistes tellement à me voir, me voir, me voir. Il y a un souci? Ah, tu es mon père, non? Tu sais que je suis parti dans des très mauvaises conditions. Il faudra au moins que je sache ce qui se passe ou si tu vas bien. Je suis là, je vais bien, fiston. C'est ta mère, elle est là-bas, elle est fière que tu sois parti. Mais bon, je ne peux pas aussi démontrer que quelque part, c'était un plan entre toi et moi, comme on l'a fait dernièrement. Tout compte fait, elle est là et elle me rassure quand même, elle me rassure. J'ai même reçu le coup de fil de mon gestionnaire aujourd'hui. Il me dit que l'argent, si ce n'est demain, après demain, voilà, je pourrais toucher cet argent-là. Et enfin, j'irai verser la dote et voilà, plus loin. Je vais enfin douter cette fille et voilà aussi, lui remettre l'argent de son fonds de commerce. Donc voilà, les choses sont en très bonne voie. Et depuis que je suis parti là, tu ne constates rien, il n'y a pas de faux gestes? Non, 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 non. S'il y avait eu ça, je ne serais pas là aujourd'hui en train de te dire, voilà, je vais lui verser de l'argent. Je vais lui donner son argent pour qu'elle puisse créer son business, comme on s'était dit. C'est un peu ça. Elle fait peur de cette fille. Cette fille-là sait comment poser ses pions. Elle savait que le seul problème, c'était moi. Elle est plutôt conclue facilement vu que je ne restais pas à la maison. Psst, psst. Et qui est Borrel? Tu fais quoi ici? P'tiplaît, elle est là. Et Albert, Albert, elle est là. Non. Comment va la? Tu as une patue ici. Je m'as montré du certes. Ouais, Borrel, tu as même fait une patue ici. s'il n'y a rien, tu fais comme ça ? toi tu ne comprends pas il y a quoi que tu viens nous gâcher les tables ? tu as arrivé ici à tout moment, ça chez moi tu as peur ou pas ? toi tu es ici à tout moment, chaque fois tu es ici chaque fois, c'est quoi ? c'est comme son cousin et la dernière fois, il m'a demandé de venir prendre le conseil chez lui je sais que son fils n'est pas lié de toi à tout moment, la co-ho il a les soupçons, toi tu arrives encore ici ? son fils est gentil mais tu ne t'as pas raconté ce qui s'est passé ? raconté quoi ? quand il est arrivé si dernièrement et les écorchés au corps tu crois que ça arrivait comment ? quel confus, il m'a dit qu'il t'a tapé il t'a fouetté quand tu regardes moi ton lion elle est peigne pas, tout comme je suis là lui peut me taper, le court type là peut me taper ah, c'est ce que lui il m'a dit ? c'est ce que lui il t'a dit, tu fais souvent comme si tu es mignon un peu baby, il arrête un peu souvent ça bon bref, c'est même pas pour ça que moi je suis venu tu vois un peu non parce que depuis un moment je constate que tu es vraiment redégaré dans le plan qu'on avait établi dès le départ je m'égare comment ? baby, tu es ici pour une mission ça fait plus d'un mois déjà moi je suis fatigué de tout ça tu vois un peu non ? tu veux paradis quoi ? paradis quoi ? tu sais ce que ? tu es vraiment fatigué tu es plus fatigué que moi tu es plus fatigué que moi dans la maison si ok, j'espère toi tu vois que c'est facile pour moi de rester ici là ? c'est pas facile là il y a les choses qui ancrent déjà dans mes oreilles les histoires de doute par exemple la liste qu'on demande là qui t'a parlé de ça ? c'est ta cousine Cécile encore c'est bien c'est bien c'est là où il y a un grand problème c'est que depuis qu'on a fini on a fini de laisser c'est là moi je suis toujours à la maison donc elle ne pouvait rien faire ça peut être au courant et il fallait qu'elle me chasse pour qu'elle fasse des choses donc fais très attention en tout cas j'essaye d'ouvrir mes yeux depuis que tu es parti ta voix ne cesse de retentir dans ma mémoire à chaque fois je me souviens de tes mots mais j'ouvre vraiment les yeux parfois même quand on dort là je m'éveille je l'observe parce que tu sais il y a des personnes qui peuvent cacher leur comportement mais la façon même de dormir de ronfler ou voilà de se retourner sur un lit peut te révéler le comportement de quelqu'un mais cette fille c'est une très bonne personne c'est une très bonne femme c'est que tu ne sais pas fiston en fait toi tu vois juste la Leslie que tu vois physiquement là mais si tu pouvais savoir au fond qui est Leslie ce que cette petite fille me fait quand on entre dans la chambre je te dis tu ne parlerais pas d'elle ainsi si je ne peux pas te parler de sa nudité c'est seulement ça ce que cette fille là me fait dans la chambre elle me fait retrouver ma jeunesse je te dis je revois un peu quand j'avais mes 26 ou 27 ans là avec elle elle est tellement elle est vaillante au fait tu comprendras quand tu auras mon âge et si tu arrives de sortir une fille de cet âge là ce sont la méthode je te fais croire qu'elle avec toi et tu te fais les choses tu vois tu as des sensations fortes mais après la tac étape où tu ne t'attendais pas agressé bon dans tous les cas fiston je vais la doter je vais l'épouser tu comprends un peu je ne peux pas faire autrement mais je ne te trompe pas que depuis qu'elle a eu à me dire ce qu'elle m'a dit là il y a quelque chose qui me taraude un peu l'esprit parce que chaque fois je me pose la question de savoir est-ce que ce qu'elle a dit il y avait un brun de vérité dedans dis-moi un peu fiston franchement tu avais vu les seins de ma femme honnêtement dis-moi pardon est-ce que tu as touché ces seins parce que tu sais que tu es mon enfant et si toi tu arrives à toucher les seins de ta mère est-ce que c'est une bonne chose dis-moi oui notre famille est quoi 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 nous sommes des pures et des jeunesses oui tu sais que l'enfant qui voit l'amidité de la femme de son père porte la malédiction l'enfant qui voit l'amidité de son père porte la malédiction comment est-ce que moi en tant que croyant en tant que chrétien je peux brûler le risque de regarder seulement l'histoire de Leslie non mais comme elle est tellement belle là elle est attirante elle est ravissante elle est miroboulante tu peux te retrouver comme ça en train de perdre la tête face à son déhanché papa elle joue avec tu la vois ce sont ses méthodes est-ce que tu l'aimes du coup si elle a touché le côté sensible à l'intimité tu vas t'enflammer est-ce que tu as même une idée un jour peut-être d'aller regarder sans vouloir te vexer papa je t'ai dit cela Leslie ne m'a jamais plu comme femme je ne peux même pas l'interpeller en route j'espère bien et comme notre douche est gâtée votre douche là la porte de là-bas là tu sais qu'il y a des petits trous sur la porte je crois que même ça aussi tu n'es jamais allé goûter sans édité parce que franchement je te jure que je suis prêt à tuer je suis prêt à tuer pour ma femme c'est à ce niveau non je te dis sincèrement celle-là je suis prêt à tout pour elle donc tout qu'on te fait j'ai compris un petit piment là me veut même quoi elle te veut quoi elle elle me veut quoi dans ma vie elle a raison non raison de quoi c'est tellement mieux que j'appelais cette nouvelle d'elle je ne suis même pas intéressé pas ça c'est maman elle est trop obsédée par l'argent tout pour elle c'est ça tout ce qu'elle veut elle me parle de oh karma oh je dois accepter je lui ai dit que je n'aime pas ce type là je n'aime pas le vieux là il m'a toujours dit que non prends son argent etc c'est elle qui fait les choses d'autre là est-ce que c'est moi je dois faire comment alors c'est pas ma mère est-ce que tu vois c'est moins nouveau que relation les gens entre le parti c'était après qu'on avait fait un pacte et moi je vais toujours te rappeler ça il ne veut pas encore mourir est-ce que tu me suis un peu là donc moi je veux mourir quand on va te doter je vais te dire un truc hein on ne paye pas la femme mais la dote là non tu vas partir elle t'es dit non donc tu penses que lui va venir payer la dote et tu vas rester comme ça toujours encore jouer le banditisme et moi tant qu'il ne m'a pas marié je ne suis pas sa femme vous allez rembourser la dote là même elle a force il va prendre ça et moi je suis d'accord ah Borel pardon arrête moi un peu ce que tu fais là arrête moi ça donc tu crois que ce qu'elle va te dire il va trop le marier c'est qu'on ne s'est pas marié depuis il faut m'arrêter un peu tes choses les papas là en tout cas tu as me préparé quoi est-ce là ah j'ai fait les bouchettes là les bouchettes viens avec moi je n'ai pas encore mangé depuis le matin moi je m'assoir à bord je peux t'en avoir marié maintenant je vais voir je continue d'ouvrir les yeux je mène un peu mon enquête de mon côté comme toi tu n'es plus là je ne sais pas ce qu'on pourra faire comme quand je ne suis pas à la maison je ne sais vraiment pas ce qu'on peut faire tu sais depuis que moi je suis parti tu sais mon papa dormais après sachant que tu couds le risque même comme toi tu ne me vois pas j'ai vu un ami oui qui m'a parlé d'un monsieur qui fait aller à l'oeil le placement des caméras de surveillance attends mais je ne t'arrête pas si on place les caméras de surveillance à la maison ma femme sera au pouvoir non justement il m'a parlé de ça que non si on place les caméras elle saura qu'il y a quelque chose mais tu peux juste simuler ça déjà tu achites un téléphone oui tu le positionnes dans un coin à la maison toujours allumé je mets un mot de vidéo un mot de vidéo donc ça filme nécessairement ça filme ça quand tu rentres le soir je te regarde la norme tu prends que tu essayes de voir peut-être qui est entré à la maison qui a fait ceci c'est qui ce que tu vas tomber tu es un ingénieur c'est très bien ça tu vas tomber sur un truc et là peut-être c'est parce que tu as des pensées peut-être que tu te fais stocker de l'argent c'est pas bon mais d'accord d'accord mon fils je pense que c'est ce que nous allons faire véritablement tu vois on va faire les choses de cette façon là parce que il faudrait pas aussi que je prenne une somme aussi importante et que je me retrouve en train de la donner à une enfant comme celle-là après demain peut-être elle me lâche tu vois un peu il faudrait pas comment est-ce qu'une fille comme toi tu me disais au téléphone une fille une petite fille peut te demander 10 millions non non ne l'appelle pas petite fille non quand je dis petite c'est la femme de ton père c'est la femme de ton père attends s'il te plaît prends-la comme si elle avait mon âge quand tu dis déjà petite là ça frise le mépris dis simplement comment est-ce que ta femme ah bon ou alors une femme de cet âge là quand tu dis petite fille ça fait comme si je te dis qu'elle est très mature ne regarde pas son âge et je te répète encore Zanga il n'y a que celui qui dort avec la chèvre dans la même maison qui connaît les cris de cette chèvre là tu comprends un peu ma femme que tu vois là elle est petite comme tu la vois là mais elle n'est pas petite elle n'est pas petite et si je te donne ma femme là seulement un jour je ne sais pas si tu vas t'en sortir dans tous les cas papa j'ai compris je suis s'est fait des gestes contours là et ce bourré-chocou je t'ai dit que lui au moins c'est bagarré ou il m'a fait comprendre qu'il a le regard et laisse lui il a appuyé sur ça mais la fin de bourré-chocou là c'est que je suis dépassé tu sais que quand j'étais là-bas sa tante là ma belle-mère m'avait rassuré que c'était son neveu donc me dire aujourd'hui qu'il a fait si peut-être il fait juste des choses pour t'énerver et tout dans tous les cas je vais creuser nous-mêmes nous sommes on a les moyens mais qui peut pas s'éperer de l'argent c'est pas parce que j'ai mis non j'ai que je suis à ce petit j'étais sans brousse donc la mère de bourré-chocou la mère de laisse le temps pour moi elle ne peut pas voir où elle ne peut pas avoir de l'argent et elle jette ça en brousse pour un gars un voyou qui fume du charme en tout cas ce bourré-chocou tel que je l'avais vu là il ne peut pas sortir ma femme buvons laisse tomber l'autre là celui-là il ne peut rien faire ta femme aura raison quand même tu verras laisse laisse merci ok c'était ça aussi du vin oui CORRIGOU ca du tu m'a Recently j'ai pas tant purgues je Moderne Ah bon, c'est pour toi, t'es contente toi de ça non ? Sais moi là, quand tu me donnes la biang de beau comme ça, comme quand tu as trop mangé aujourd'hui Alors que ça t'a dépassé, à ma gueule dépassé Et dis à Gabi, Gabi, pourquoi tu es comme ça ? Tu fais quoi ? Regarde sur l'histoire Bon appétit Merci, pourquoi tu penses à moi seulement quand je suis là ? Si tu n'arrives pas ça, bien qu'il te coincer quelque part, on ne se va jamais comme ça Qu'est-ce que tu penses à toi ? Tu penses à moi ? Qu'est-ce que tu penses à toi ? Tu ne penses pas à moi mais si tu m'aimes franchement, regarde comment moi je me comporte, c'est pas amour pour toi C'est pour ça qu'il prend même des risques mais toi tu n'arrives pas à faire ça Ce n'est pas prudent pour moi, qu'est-ce que tu ne comprends pas ? Ce n'est pas prudent pour moi, juste de sortir de la maison c'est comme ça et s'il me cherche, qu'est-ce qu'il va se dire ? Si tu réfléchis, tu racontes quelqu'un qui ne réfléchissait pas, c'est quoi ça ? Merci T'as mis qui a fait ça ? C'est moi non ? Tu me supprends de jour en jour C'est bon Sinon quoi de neuf ? J'ai seulement mouré, je souffre de la maison-ci C'est-à-dire que hier, mon soir-disant père, dès il est arrivé ici, il me demande de porter mes bagages, de sortir, je n'ai pas avec lui Je suis resté perdu, je n'ai pas comment avec toi Alors il m'a senti à se pleurer ici, je dis comment je ne dois pas rester ici, je n'ai pas ce que j'ai fait ici Que, oh, ma mère m'amantisse, tu tôt, qui ne m'a jamais abandonné, etc, etc Après, le vieux père arrive, il vient se placer, il dit que, oh, il veut saluer Mon père se le dit, il a giflé Comme ça que je me souviens de rêver Que non, je défends aussi Le vieux Il a cru que je l'ai marre fort Hein ? Le chéri qu'il a lancé, oh, il se disait que non, là, moi, là, fort, fort C'est-à-dire que, hum Oh, là, 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 là Là, 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 là Là, 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 là Là, 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 là Là, 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 là C'est grave, brel Quand tu crois que je ne pense pas à toi, je pense que je pense à toi C'est juste que ce n'est pas possible Dans la maison, si Oh, monsieur le véhicule Oh, mais moi, je comprends le père, là, tu vois, un peu Parce que j'étais allé le voir par rapport à ça Mais il ne savait pas C'est comme ça qu'il devait peut-être réagir Bref, tu sais pas, tu le vois Tu es allé voir son père, là ? Oui Tu lui dis quoi ? Je lui ai parlé de ça, là De quoi ? C'est ce qu'Aben avait dit à Sandra Par rapport à la sorcellerie et tout ça Je sais pas, tu le vois pour ça Et pour ton bien aussi Si Mouraton, tu babas de trop Tu babas de gros Je considère d'abord le père, là Jusqu'à-tu pas lui raconter mes choses Tu racontes ça pour quoi ? Ton père Ton père, il te rappelle d'abord ça Ce n'est pas mon père, mon père en prison Même si il t'a abandonné, c'est d'abord ton père Mon père en prison, ce n'est pas mon père Ok Bon, en tout cas, Bé Tu sais que ça fait longtemps que tu n'as pas fait l'abandon Je sais Est-ce que tu permets qu'il te fasse la mort sur le lit du père, là ? Si il te plaît Non En tout cas, il n'y a pas de problème Tant qu'il n'est pas là, on peut aller On y sait pas On y sait pas On y sait pas À ce moment On y sait pas Mais on y sait pas L' ecosystem N'est pas Tu t'as déjà parti, tu vois, il a besoin de toi, tu vois, t'as besoin de toi J'ai été né, ça faisait longtemps D'accord Bon, moi je te laisse tuer, laisse te prendre ça le temps D'accord 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 Mon amour Papa Ma amour, la bonne vie Eh eh Aïe 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 Ah Chérile, juste fais des brochettes comme tu les aimes Ok, ça me fait plaisir C'est vrai que ça fait quand même des pluies Fais des pluies que je n'ai pas eu à prendre des brochettes et tout Oh le soleil qu'il fait là dehors, vraiment, sincèrement Et tu dégustes du bon vin Ah, c'est toi qui m'as appris cette dino Mon petit bébé avec son petit nez Aïe 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 chéri, je te dis que j'ai tellement marché aujourd'hui, j'avais trop de rencontres J'ai eu trop de rencontres et en passant j'ai reçu le coup de fil du gestionnaire Donc les choses se confirment Concernant la liste de ta dot et l'argent de ton business Il m'a fait savoir que voilà, il m'a rassuré en fait, il m'a fait savoir que les choses sont déjà pratiquement prêtes Donc ne sois pas surprise que demain je revienne ici avec de l'argent ou même après demain Ton argent bien sûr D'accord Je vois vraiment que tu m'aimes beaucoup Tu as les cheveux légèrement mouillés Tu t'inspires des cheveux Non, non J'avais des mains mouillées J'avais des mains mouillées D'accord Ok, sinon Ça va Ta journée est-il ? Un peu Même quand je me suis beaucoup aimé toute la journée Mais quand tu es là, ça va Mon petit bébé Ok, il n'y a pas d'à lui Ok En tout cas Chéri C'est vrai on t'a rassuré T'es avec tout ce que j'ai dit là-haut Quand je sois avec lui Bref, si tu veux tu crois Mais en fait Sortir avec qui ? En fait mon cousin Borel En fait tout ce que mon tout le monde a dit là Moi je sais vraiment Encore ce nom dans cette maison Franchement Tu m'appelles aujourd'hui Attends, attends chéri Attends, avant toute chose Je dis hein Tu sais que je te fais confiance Je te fais entièrement confiance Et toi tu as souvent l'impression Que non peut-être je dois de toi En toute honnêteté Je veux que tu me dises encore Borel Chocolat même Tu dis véritablement c'est qui pour toi Chéri Ne te fâche pas Oui, c'est mon cousin N'est ce pas Tu me rassures Oui, je te dis avec lui Ok, il n'y a pas de problème Je te crois Et qu'est-ce qu'il a dit ? En fait il m'a appelé au Juju Oui Il m'a dit qu'il a des problèmes avec la tante Il m'a appelé au Juju 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 Tu comprends un peu Donc dans tous les cas Tu lui dis de venir et voilà on va en parler D'accord ? Ok On va en parler Je suis même un peu fatigué là Il m'a appelé au Juju Il m'a appelé au Juju Il m'a appelé au Juju Il est déjà un peu fatigué J'ai l'impression souvent que tu parles dans ta courge Il a besoin de quoi ? Juju Je dis qu'il a besoin de 30.000 Il a besoin de 30.000 Et ça c'est un détail 30.000 là un problème C'est pas un problème ça Dans tous les cas Je crois voir un peu Le reste d'agent Lesquels je faisais les transactions Ok Tu vas lui donner Tu lui donnes ça Je vais dans la chambre. J'essaie de vous débabouiller. Je vois si je peux venir goûter à une de tes brochettes. D'accord. D'accord. A tout à l'heure mon amour. D'accord mon amour. Tu vas me sentir dans la maison-ci. Tu es gritté. Tu vas être qui aimé dans la maison-ci. J'ai été gritté. J'ai été gritté ma chérie. J'ai peur comme ça. Tu n'as même pas honte. En tout cas, j'envoie d'avoir l'argent. C'est amoureux de tout à l'heure. J'ai à chasser ton fils. Il manque ton argent. Mais poursuivre ton argent. Dès que j'ai ce que je veux, tu fiches le camp.